Je ne sais pas vous, mais ce n'était pas l'idée que je me faisais de 2020. Je ne m'attendais pas à la quarantaine, ni à ce que toutes mes perspectives et mon style de vie soient perturbés. Et je parie qu'il en est de même pour vous. C'est plutôt intéressant de réaliser à quel point le monde a changé et de voir à quel point nous sommes encore dans le brouillard. Ma vie a été perturbée à un tel niveau que je ne sais pas où mes enfants iront à l'école en septembre prochain, ni dans quelle ville je vivrai. Je ne sais pas si le nouveau bureau que je suis en train de construire, pour les 70 membres de mon équipe, en vaut vraiment la peine. Toute ma vie est sans dessus-dessous. Et si vous êtes de ceux qui ont perdu leur emploi, par exemple, ou qui sont malades en ce moment, je ne peux pas imaginer la douleur et l'incertitude que vous devez ressentir. Dans ces moments-là, lorsque nous méconnaissons le monde et que nous ne savons pas où va l'humanité, ni comment nos vies vont évoluer en l'absence de chef de file concret, je pense qu'une chose devient primordiale. Forgez votre nouvelle réalité. Regardez ce qu'il se passe dans le monde et décidez quel impact ça aura sur votre vision de vie. Quels nouveaux domaines intéressants de votre vie avez-vous envie de magnifier en ce moment ? Depuis la pandémie du COVID-19, de nombreux domaines de ma vie ont complètement été bouleversés. Mais ça m'a donné l'opportunité de découvrir de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives, de créer de nouvelles réalités dans des domaines de ma vie auxquels je n'avais jamais pensé. Je n'ai jamais autant apprécié travailler de chez moi, car ma relation avec mes enfants s'en est vue améliorée. Mon niveau de concentration est meilleur qu'il ne l'a jamais été. Je n'ai jamais passé autant de temps à lire et à acquérir de nouvelles connaissances. J'examine donc ma vie et les idées que je m'en faisais. Puis, je réécris ma vision. Et pour ça, j'ai un outil. Life Book. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent. J'ai toujours avec moi un livre de 75 pages. En fait, non. Il fait 100 pages maintenant. Dans ce livre, j'ai une vision très détaillée de chaque domaine de ma vie, de ma santé, à mes relations, en passant par mon rôle parental, ma vie intellectuelle, mon caractère, ma vie émotionnelle, ma carrière et ma vie financière. Et je les examine en profondeur, un par un, en me posant une série de quatre questions. Quelles sont mes croyances relatives à ce domaine ? Et bien sûr, beaucoup d'entre elles sont défiées en ce moment. Quelle est ma vision pour ce domaine ? Une grande partie de celle-ci doit être revue actuellement. Quelle est ma motivation première ? Pourquoi ce domaine est-il important pour moi ? Par exemple, ma santé est plus importante que jamais, car je veux maintenir mon système immunitaire au top. Et enfin, quelle est ma stratégie ? Que vais-je faire pour concrétiser tout ça ? C'est tout le processus de Life Book. Et si vous trouvez cette idée intéressante, je veux vous aider à commencer. Life Book a été conçu par John et Missy Butcher, deux entrepreneurs américains extraordinaires. Je les ai pris pour modèle. J'ai fait mon premier Life Book avec John et Missy en 2010. Ça fait dix ans, et depuis, ma vie n'a cessé de changer. Dix ans plus tard, je refais mon Life Book pour ce nouveau monde imprévisible. Si vous vous sentez stressé, anxieux, ou si l'idée d'un avenir incertain vous perturbe, la meilleure chose que vous puissiez faire est de contrôler votre réalité, de définir votre vision, vos objectifs, vos idées concernant qui vous voulez être et comment vous voulez évoluer dans le monde. Rejoignez-nous dans la Master Class de Life Book. Elle sera diffusée gratuitement toute cette semaine sur Mindvalley. Je l'ai filmée avec John et Missy Butcher. Nous partageons avec vous les idées les plus importantes du processus de Life Book. Merci et à bientôt dans la Master Class. Sous-titrage ST' 501